dans la partie précédente à vous expliquer ce qu'on appelle la faute du Saint-Esprit et comment la reconnaître comment savoir que le Saint-Esprit nous parle ou pas et là je vous indique que le truc est simple il fallait juste écouter le bon conseil qui vous vient de votre pensée parce que ça ne vient pas de vous seulement non non ça ne vient pas de vous ça vient du bon esprit de Dieu que Dieu a placé en vous pour vous instruire sur ce qui est bien ou pas mais là je vais vous dire comment reconnaître la foi du diable mes frères et soeurs la plupart du temps quand les gens font une bêtise quand les gens font des trucs graves et qu'on les attrape ils sont là tout tentés de dire ah c'est le diable ah c'est le diable oh c'est le diable vient la fille elle allait chercher le mari de sa mère amie maintenant sa mère amie l'a crappé elle est venu le temps pour dire à sa mère amie oh pardon moi je te prie c'est le diable oh c'est le diable oh c'est le diable c'est pas moi c'est le diable j'ai dit qu'à ce moment là elle est tentée d'accuser une voix qui est en elle qu'elle écoutée qui la poussait à commettre vraiment des grands péchés et c'est une voix qui pousse les gens à faire des bêtises la même là c'est même la voix du diable la voix du diable et page placé en chacun de nous aussi ou ce voilà et elle a c'est des mauvaises à l'étranger sur les trois autres ça pourrait même si le diable à l'étranger toi et puis pas tu as soit dans sa voix dans ta tête on s'il était même pour toi la cipa à aux oreilles de ton est aux oreilles à des oreilles spirituelles c'est des oreilles qui sont courants un peu ce qui est immatériel voilà là tu comprends et il va te pousser à faire des mauvaises choses ça là il est très fort ça du coup tu comprends maintenant que la voix qui te pousse à faire des bêtises c'est la voix du diable il te conduira toujours vers le côté opposé de Dieu il sera un bad boy c'est la voix bad boy la voix qui conduit les gens vers la zone de bad boy c'est des mauvais garçons garçons manqué c'est la voix qui conduit les gens le plus d'aller péché et puis se décrit possible cette voix là manque d'amour ce voilà n'aime pas ce voilà n'aime pas la vérité donc elle va étouffer la voix de son esprit Oh vous devez aller commettre un 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 viol le sain d'esprit va venir vous dire écoutez n'y allez pas Mais la voix du diable va venir avec une force terrible, tellement terrible que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre tête et c'est vrai qu'on va vous dire écoute, vas-y quand tu vas et c'est vrai qu'on va vous donner une explication hein, c'est vrai qu'on va vous expliquer certaines choses encore par rapport à ce que vous allez avoir, vous allez voir que la voix du diable va venir pour vous dire ce que vous allez avoir quand vous allez commettre le péché. Pour l'instant, tu vas savoir, vas-y, écoute, vas, si tu commences ce genre, toi, tu vas ressentir du plaisir, tu vas, ton corps va se sentir bien, ce genre de choses-là. Vous voyez que quand la voix du diable parle en vous, cette voix-là a cette caractéristique-là, c'est que, elle aime beaucoup vous, 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 vous dire, genre, vous donnez le bénéfice des écoutes de la voix, genre, vous dit, vous allez avoir ça, si tu fais ça, tu vas avoir ça, si tu veux ça, tu vas avoir ça. Oui, cette voix aime beaucoup ça, genre, c'est exactement ça, là vous allez comprendre, vous allez comprendre, non mais je comprends quoi, beaucoup de choses, mais vous parlez dans l'église, je comprends, je comprends, tu commences à bien comprendre, même, le nom du diable quand il est parlé quoi, genre, tu vas le voler. Je suis désolé, je dis non, n'y va pas, parce que ce que tu vas faire là, c'est mauvais. La voix du diable a dit, ah, écoute, si tu vas voler, ah, toi aussi, c'est 1 million d'euros, avec 1 million d'euros, tu peux te fuir ça, tu peux te fuir ça, et tu vas voir que tes yeux commencent à s'ouvrir comme ça, tu vois comment tu vois les maisons, eh, si tu aimes femme, oh, les femmes autour de ta piscine, aïe, 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 et ça, c'est la voix du diable qui fait ça, et c'est comme si la voix du diable avait une langue mielleuse, c'est comme si c'était du miel, hey, ça sert du miel dans ta bouche, mais quand tu vas valider, ça sert de la mer de ton voix de là-bas, parce que les conséquences de ces actes, ça donne la vertu, ça ne donne pas la paix, ça donne la vertu, mon frère, ça donne la vertu. Les chrétiens qui sont sérieux et qui veulent être sains, tout le temps, ils sont en train de lutter contre beaucoup de péchés. Je vais prendre l'exemple de la masturbation. On dit, les chrétiens ne vont pas masturber pas, c'est un péché. Tous les chrétiens sont aux agrès, ils sont en train, ils se disent à leur temps, oh, la masturbation, c'est un péché, c'est cadré dans leur tête, il ne veut pas se masturber. Mais un mauvais jour va venir, parce que dans la vie de quelqu'un, il y a toujours un mauvais jour. Quand ce mauvais jour va venir, vous allez voir que ce chrétien qui n'aimait pas se masturber, va commencer à avoir des désirs bizzare dans son corps. Son corps va commencer à signaler des gens, ah, tu as besoin de quelque chose. Désir de la chair, le désir de la chair. En ce moment-là net, la guerre spirituelle va commencer. La guerre entre cet esprit et l'esprit de diable. Et ça, à ce moment-là, que le diable va venir rapidement. Il va courir, courir comme ça, il va courir, il va courir même pour venir. Il va commencer à parler dans votre esprit. Froid, froidement, vous verrez bien entendre ce mois. Et il va commencer à dire, écoute, fais ça une seule fois. Fais ça une seule fois et puis c'est fini. Dans le mois-là, tu n'auras rien fait, tu n'auras rien fait. Donc si tu fais une seule fois et puis Dieu te pardonne, c'est bon. En ce moment-là, le Saint-Esprit vient maintenant venir avec humilité. La voix du Saint-Esprit, ah, pour t'avoir du diable. La voix du Saint-Esprit vient maintenant avec humilité et puis te dit, écoute, Dieu est saint. Dieu est même trois fois saint. Si tu ne pêches pas, si tu ne commets pas la masturbation, toi, tu vas te bénir encore plus. Tu vas te lever et tu auras quelque chose de vraiment précieux. Il y a le paradis qui est là, dans la couronne de vie. Juste, ne te bastide pas. Maintenant, c'est là, maintenant, ta chair va commencer à vibrer comme ça. Là, là, qu'est-ce qui se passe? Tu as entendu la voix du Saint-Esprit? Non, non, non. Tu as entendu la voix du diable d'abord. Parfois, tu as entendu la voix de ton Saint-Esprit. Maintenant que tu as entendu la voix du Saint-Esprit-là, ta chair est en train de te montrer quelque chose. Ta chair est en train de te faire souffrir même. Là, tu sens même que tu ne peux même pas t'asseoir. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai compris que tu avais faim. Ça, c'est que j'avais faim ou on n'a pas vraiment fait là. Tu es là maintenant. Tu regardes Dieu. Tu regardes la masturbation. Tu regardes Dieu. Tu regardes le péché là. Tu regardes Dieu. Tu regardes ton péché. Qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce que tu as choisi? Veux-tu choisir d'écouter ses vibrations physiques de ton corps ou bien choisir d'écouter la voix du Saint-Esprit et obtenir une grande pénétition après avoir résisté à la tentation? parce que cette tentation c'est une tentation qui fait appel à des comptes de bénédiction pour ceux qui vont résister à l'équipe là là ce péché sexuel quand tu vas résister à ça l'abandonnée la besoin que dieu va te donner ça s'appelait une grande bénédiction mais il faut d'abord résister il faut arriver à dire non là même là il faut vraiment aller à dire non et c'est à ce moment là à l'instant où tu as commencé à avoir du tel désir c'est là maintenant les filles vont commencer à défiler dans ton quartier avec des vêtements bizarres, des pantalons, des jeans, des manettes bizarres tu veux éviter la chose à l'instant voici des filles qui passent en collant ou encore un vêtement sexy c'est ce que tu veux là je te dis mais ah qu'est ce que j'aime faire pourquoi ça m'arrive mon frère ne dis pas pourquoi ça t'arrive tout ce que j'ai ressenti là tous les démons y compris le diable même sont au courant donc eux ils veulent tenter à pêcher même ils veulent tenter ils sont chauds c'est leur travail il ne faut que ça ils sont des professionnels de la matière donc qu'est ce qu'ils font ils vont toucher une fille là-bas ils vont parler aux oreilles de la fille écoute habite toi comme ça elle n'avait pas pourvu s'habiller de façon sexy ce juin mais elle va s'élever comme ça et elle va se lever elle va porter des vêtements sexy déjà manipule les gens la société là c'est une société de manipulation manipulation de mon traiteur c'est pourquoi il faut qu'il faut être fiché là le Seigneur de Christ nous a donné un bon conseil pour résister à la tentation qu'est ce qu'il nous a dit il nous a dit écoutez prier sans cesse pour résister à la tentation la fin de parler ainsi de monter lui-même à la montagne là-bas pour prier il revient tout le monde d'eau aaaah vous n'avez pas fait une note à la prière vous avez dormi est-ce que c'est vrai à vous voici ce qui se passe nous tous nous sommes soumis à ce problème moi ça m'arrivait tout le temps je tombe je me lève je tombe je me lève mais la chose qui me fait meurtre c'est que quand tu tombes tu vois tu fais la masturbation quand tu finis là tu as des remords tu n'es pas content de toi-même ça c'est un sentiment qui mène neuf neuf ça mène neuf neuf c'est comme si quand tu finis de faire le péché là la voie du diable s'en va maintenant c'est la voie de cet esprit qu'elle a maintenant tu te dis regarde ce que tu viens de faire c'est grave ce que tu viens de faire c'est très grave mais toi tu es un bon gars ou peut-être un bon goût ou peut-être un bon frère ou est-ce que tu es une bonne sœur c'est là maintenant l'amour que tu vas tirer sans pouture à la réveillie d'une baleine non j'allais dire il a fait beaucoup de bonnes choses pour moi je n'ai pas été reconnaissant j'ai écouté du diable pardon oh j'ai écouté du diable oh j'ai commis le péché oh mon dieu pardonne-moi pardonne-moi tu as demandé de te pardonner maintenant tu vas maintenant analyser pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et qui t'a amené à tomber dans ce péché là pour ne plus retourner dans le même péché mais ne t'inquiète pas le diable se demande pour réfléchir sur une autre stratégie pour pouvoir savoir encore ils vont venir deux heures ils vont venir une autre fois ça peut être cinq mois ça peut faire un an ils vont revenir un jour encore avec la même stratégie d'abord si ils voient que ça ne marche pas ils vont changer de stratégie parce qu'eux ils te cherchent si tu as envie il n'y a pas avoir fait ça et lui tu dis c'est juste merci parce que j'ai son vie et tu dois savoir qu'un enfer là-bas se trouve une prison pour ceux qui se masturbe et là-bas aïe 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 les gens doivent dormir et coucher avec les démons parce qu'en réalité ceux qui se masturbe couche avec les démons voici la réalité des choses à l'envoi du pape qui m'a venu m'a dit ceci c'était pasteur c'est une nuit de nuit et même une nuit en tout cas moi j'ai lutté j'ai grave lutté j'ai calme lutté ou j'ai venu même si je suis en écrise pour ça c'est même quoi souvent sur Instagram ça m'énerveille et je dis à Dieu oh pourquoi la masturbation a été péché même pourquoi t'as mis ça pas mis la liste de péchés là c'est comme ça j'ai plié devant Dieu pourquoi parce que ça l'air doux ça l'air appétissant mais c'est la même chose comme le jardin d'Eden il y avait un arbre non ? c'est comme une jardin un arbre dont les fruits sont très doux mais si tu as goûté à ces fruits là tu as tout tes états tu as tout le problème ça va t'as dire que des malheurs que des malheurs c'est comme un homme lui il n'a rien lui mais il ne sait pas combien lui il va faire pour s'assurer de la vie mais avec ça il va chez femme quand même il va chez la femme les deux couches ensemble la femme elle tombe en scène et les données quand il dit que je suis en scène il est là comment c'est possible ? comment tu as fait ? oh c'est lui et la fille là qu'on fait les choses mais là il va dire que c'est la fille là qui a fait genre comme si elle se l'appelait si je fais les trucs comme tout est possible de la vie là comme tout est possible de la vie là ce sont aussi mais dans les cas là qu'est-ce qu'il y a pas avec toi ? qu'est-ce qu'il y a pas avec toi ? il refuse d'assumer ses responsabilités mais ça a le même risque même de dire que c'est le diable qui a fait la fille là oh c'est lui hein ? oh mais il peut mentir aux gens que c'est pas lui qui a fait la fille parce qu'il a commis quelque chose grave très grave on ne le dit pas parlez à son esprit pour lui dire écoute c'est bien ce que tu sais faire vas-y il y a bien une chose que j'aimerais vraiment vous dire ne écoutez jamais votre chair ne écoutez jamais votre chair il y a des gens qui disent ah ma chair me demande ma chair me demande ma chair me demande ta chair te demande quoi ? ta chair te demande quoi ? quoi ? il y a un truc qui est tenté de stimuler c'est ta chair là si tu n'avais pas vu ces choses là ta chair n'avait pas réagi ainsi faut chercher toutes ces choses là et puis supprimer la chose moi au départ je me posais tas de questions par rapport à ça hein ? je me suis posé tas de questions un moment donné j'avais totalement arrêté cette histoire mais une fois une fois une fois une fois ça revenait la masturbation revenait une fois une fois une fois une fois une fois une fois je me suis dit ah honnêtement moi je suis fatigué je suis fatigué de ça un truc que tu as fait un truc que tu as fait et puis après tu as des remords c'est comme si dans ta tête là-bas tu t'es là tu as des remords non je ne veux pas ça dans ma vie il faut que cela s'arrête maintenant maintenant j'étais là tranquillement et puis je suis allé sur instagram je suis allé sur instagram j'ai vu une star une personne qui a fait un film ça m'a tellement plu parce que ce film elle était homme elle était homme elle était sans maquillage elle était naturelle vous savez moi j'aime les films naturels les filles qui sont hommes qui respectent c'est la base ou elle c'est la base dans ce comportement dans le film j'apprécie mais moi je ne savais pas qu'elle était une actrice on avait oublié j'ai oublié quoi j'ai oublié qu'elle jouait un rôle dans le film elle était déjà un rôle dans le film non hé hé qui m'ont envoyé maintenant moi je l'aimais déjà je l'aimais déjà et c'est un jour alors là sur instagram je n'ai plus retrouvé la base instagram du coup j'ai cherché à savoir qui elle est qu'est-ce qu'elle fait quel est son âge et s'il y a une opportunité qu'on se voit un jour pour se marier ah 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 c'est là j'ai compris que les plans des gens ne sont pas les plans de Dieu ah ah j'ai tellement aimé la fille là que j'ai décidé d'aller plus loin j'ai senti dans son compte instagram j'ai commencé à voir sa photo et je suis tombé sur une de sa photo et sa photo était hyper sexy plus sexy que sexy je l'aimais déjà elle était dans mon coeur comment je vais faire est-ce que je dois arrêter de la regarder parce qu'elle est sexy je sens que ma chère commence à bouger c'est comme de l'eau que tu entais de bouillir tu boules de l'eau pour통ировọc petit à petit cela en bas bouc si tu continues tu dois laisser le gaza Ca commence à faire beau dou 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 ça risque d'exploser même là ahah c'est pas ta blague et c'est ce que je ressentais un moment donné je me suis dit ah la fille là je l'aime bien je l'aime bien mais je l'aime bien la belle de façon sexy là ça fait beaucoup de choses dans mon corps ça ne me plaît pas qu'est-ce qu'il doit faire ce jour la note c'est même ça qui m'a conduit à la masturbation mais après je me suis réalisé encore j'ai cru que j'étais de la blague ça s'est passé une fois ça s'est passé deux fois trois fois plusieurs temps j'étais dans ça c'est pas que toujours toujours hein ça peut faire peut-être trois mois se passent ou quatre mois se passent et les mêmes choses reprennent à un moment donné j'ai offert un deuxième temps et j'ai vu et j'ai vu où était mon problème mon problème c'est que j'aimais la fille j'aimais quand tu aimes quelqu'un tout ce que cette personne fait là si tu ne fais pas attention tu risques de laisser passer la chose qu'est ce que vous voyez quand tu aimes quelqu'un même quand tu aimes un enfant regardez souvent les mamans quand ils aiment un enfant même quand un enfant commet des erreurs elle n'a pas tellement la force de le corriger vous voyez non c'est un peu ça or dans ce cas là cette faiblesse permettait aux démons d'utiliser la fille et la maladie donc établis de façon sexuelle pour pouvoir faire un peu de choses dans mon corps en fait dans mes yeux qui vont faire bouger mon corps qui vont faire bouger mes nerfs un moment donné de ma vie après la meilleure réflexion Dieu m'a convaincu que ce sont toutes ces images que je vois sur Instagram et venant même des célébrités que j'aime qui sont la base des soucis là là il fallait faire un choix il fallait faire un choix et ce choix là je l'ai fait jusqu'aujourd'hui donc vous allez vous dire quel est ce choix que j'ai fait selon vous qu'est ce que j'ai fait selon vous qu'est ce que j'ai fait la fois et ça j'ai décidé de supprimer l'application Instagram de tous mes téléphones de tous mes ordinateurs en fait à l'amour je ne m'y rends plus pas parce que j'aime pas cette fille là c'est parce que femme qu'elle a même à distance elle peut créer des grands dégâts si vous voulez les hommes vous ne faites pas attention faites très attention hyper attention et le diable les utilise pour pouvoir pousser les hommes à commettre des très grands péchés ne serez pas content de voir une fille abdée de façon sexy elle est en train de vous provoquer c'est un problème grave et sérieux pour vous et ça va permettre au diable de parler facilement au fond et vous pousser à même ne plus aux côtés de ses esprits et vous avez vous conduit d'un péché dès que toi tu vas tout à fait sur les réseaux sociaux et tu t'es bastuée tu ne sais pas où tu viens d'un problème bon je l'ai dit je l'ai dit c'est probablement ça c'est probablement ça la réseaux sociaux et les stars qui se déshabitent un jour elle a vu une star qui chante en France elle va sur les réseaux sociaux et elle montre ceci à tout le monde je badaille comme ça oh elle est suivie par les ados ah même les parents des ados ont commencé à parler ah c'est pas que nos enfants sont là-bas pourquoi tu fais ça ça c'est quoi c'est même quoi est-ce qu'elle a regardé même c'est vous qui parlez c'est vous qui parlez beaucoup elle sait ce qu'elle a fait de faire il y a des agents du diable qui sont là pour pousser les gens dans leur péché et afin que si ces gens là là ils puissent se retrouver dans le feu avec eux après ça dit le feu de l'enfer c'est comme si le diable a dit que vous allez partir avec lui pour dire au diable tu vas aller sur le feu là-bas non 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 personne ne va te suivre ah non papa pour dire au diable parce que c'est pas un humain il a dit un diable depuis longtemps vaut très l'attention à ne pas écouter la voix du diable c'est difficile hein parce qu'il vient avec des propositions il vient avec des propositions à vous faire des propositions c'est même ça le problème vous pensez que les gens qui sont à risque au stade ils ont vendu les amnes du diable ils l'ont vendu juste facilement comme ça s'il n'y avait pas de de choses extraordinaires dans ça je vous l'ai dit je vous l'ai dit en vérité faites très attention ne sous-estimez pas le diable ne sous-estimez pas le diable et ne réunissez pas des occasions qui vont vous plonger dans le péché vous allez voir un gars le gars il va à l'église il va à l'église avec une soeur les deux vont à l'église maintenant ce qu'ils font c'est que tout le temps après l'église ce sont les deux qui marchent ensemble seuls vous marchez ensemble seuls c'est pourquoi vous marchez seuls c'est pourquoi pourquoi il n'y a pas une troisième personne si vous êtes tout le temps sur tous les deux comme ça si vous n'êtes pas fort d'esprit le diable va faire son job il est très fort dans ça on dit chez nous garçons et femmes il n'y a pas camarades il n'y a pas camaraderie c'est pas dans blague ne réunissez pas des conditions qui vont permettre au diable de travailler c'est pourquoi j'ai subi Instagram toutes les applications Instagram peut-être que vous êtes fort et que vous parvenez à résister à cette tentation mais et l'autre tentation là qui vous fait chuter tout le temps quand les gens vont vous parler ici comment vous réagissez c'est l'air de se décider or j'ai beaucoup de choses à faire sur Instagram mais je ne peux pas émerger mon Dieu il a tout fait pour moi pour que je puisse me rébeller contre les dîmes et dîmes je ne peux pas supporter ça du coup à cause de Dieu je dis je n'y vais pas et j'ai décidé de marcher comme ça et faire même très attention aux nouveaux clips qui paraissent pas ci et pas là sur les réseaux sociaux à la télévision mais frère les gens veulent nous mettre dans le piment les gens veulent nous mettre dans le feu il faut vraiment s'amifier et faire vraiment plus attention n'écoutez jamais le diable n'écoutez jamais le désir de votre chair n'écoutez jamais 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 et surtout balayez votre maison à la l'aide de votre vie pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui vous pousse tout le temps à chuter à tomber le péché pour certains c'est les amis tu as des amis qui sont là tout en train de parler des petits toi si tu veux les impressionner et là là tu ne veux pas impressionner ton papa tu ne veux pas impressionner ta maman même ton mec tu ne veux pas t'impressionner tu veux impressionner les chats donc toi tu es une certaine pour regarder les gens ou bien pour impressionner les gens tu es des fans fais attention aux frères les fans vont te laisser du jour que tu as pitié de toi que tu es pitié de nous tous ici si toi tu te mastubes comme moi mon foyer tu peux l'arrêter moi j'ai l'arrêté aujourd'hui ça ne va pas combien de moi-même je ne sais même plus mais est-ce que je suis mort ça va quand j'étais avec mes amis il fallait les voir et les parler ah ils sont là ils me touchent comme ça ah est-ce que ton mec n'est pas quoi guler est-ce que toi même là il n'y a pas de coups qui a sorti de toi ce sont des mentais ce sont des mentais c'est que Dieu a créé l'être humain parfaitement si tes spermatozoïdes sont trop nombreux ça va sort si tu te souviens au moment où tu seras peut-être en train de déféter ou d'uriner ça dépend mais surtout quand tu es en train de dire aux toilettes c'est comme ça que ça se passe si tu crois que je sens des racontes de l'histoire faut quand même regarder regarde ce qu'il va se passer peut-être que tu peux confirmer ça ceux qui ont déjà vécu ça ne confirmez pas ça essayer concentrez-vous sur l'essentiel vous devez fuir du diable si vous avez réussi à écouter plus avoir dit d'esprit que la voix du diable vraiment c'est bien vous allez aller loin parce que ce qui fait que les enfants de Dieu à un moment donné c'est-à-dire réticent en puissance c'est la voix du diable le péché toi tu dois grandir tu dois continuer tu dois être même très content de dire ah j'ai fait maintenant un an je ne me suis pas marty un jour tu vas te marier tu dois être capable de dire adieu ah ça fait un an je n'ai pas cherché femme oh les femmes oh je me suis oh ça doit dire une victoire pour toi mais ce n'est pas tout tu dois continuer un jour tu vas te marier et tu vas même vieillir ah tu vois tout ça n'est plus vanité vanité de vanité toute vanité mais tout ce que je viens de dire ce sont des choses qui sont limitées dans le temps quoi ce sont des choses de vanité tu as fini de te marcher mais tu gagnes quoi tu es même fatigué tu dois aller manger au contrat tu dois aller acheter à nourriture tu dois dépenser pour acheter à nourriture ah 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 en plus ça t'a pris du temps ah en plus ça encore t'es encore tu vas aller chercher une fille une gout elle va tomber une petite chanson elle dit ah est-ce que c'est moi le père non c'est pas moi le père c'est le diable oui c'est le voisin tu vois non ça fait qu'un moment donné ça te rend irresponsable les gens autres ils vont dire voici un gars il est responsable il a un certain goût il refuse de prendre ses responsabilités ça te rapaise d'une manière et le diable après il va venir te parler pour te dire oh là toi même faux gars là faux type là regarde ce que tu fais tu es maintenant dans quoi donc la même voie du diable qui te pousse à commettre ce péché c'est la même voie là qui va venir t'accuser après faites preuve attention les esprits sont là autour de moi et ils veulent nous c'est un peu